Je vais revenir sur l'aspect politique des choses parce que je sais que ça divise à gauche profondément et même chez les Républicains, certains ne sont pas favorables à cette déchéance de nationalité, notamment Hervé Mariton par exemple qui le dit. Bien, mais est-ce que... J'ai vu Patrick Deveggian. Oui, Patrick Deveggian. Chacun a le droit d'avoir en conscience une opinion sur ce sujet. Êtes-vous d'accord Emmanuel Valls qui affirme que ce n'est pas une idée d'extrême droite ? Oui. Oui. Oui, une idée d'extrême droite. Vous savez, quand des gens décident de se séparer de la communauté nationale, quand des gens décident de l'attaquer, de tout faire pour la détruire, ne se sentent plus aucun lien, aucune solidarité, aucune communauté de destin avec la nation, eh bien, il n'est pas anormal que la nation n'ait plus envie de vivre avec eux. Alors, s'ils n'ont pas une double nationalité, nous ne pouvons pas fabriquer des apatrides, nous ne pouvons pas parce que si tout le monde fait ça, c'est le chaos international. Oui, vous défendez le droit du sol. Donc, moi, je suis un ordinateur défenseur du droit du sol. Je l'ai toujours été, y compris au sein de ma famille politique et je m'en séparerais d'ailleurs si elle décidait d'abandonner le droit du sol. Mais le droit du sol, comme tous les principes, n'est pas un principe illimité. Il ne peut pas y avoir de principe illimité. Regardez la liberté, c'est un magnifique principe. Il ne peut pas y avoir de liberté illimitée. Bon, il peut être conditionné, le droit du sol. Il est d'ailleurs déjà, il est conditionné aujourd'hui à des conditions de résidence pour ceux qui sont nés en France de parents étrangers. Je pense qu'il faudra d'ailleurs revoir les conditions parce qu'on ne peut pas continuer, par exemple, à devenir français par inadvertance. Je pense que ce qu'on avait fait après les travaux de la commission Marcellon sur le code de la nationalité dans les années 80, qui s'était traduit en 93 par la loi, par la réforme du code de la nationalité avec une manifestation de la volonté pour devenir français, doit être rétabli dans les circonstances où nous nous trouvons.